Salut à toi et bienvenue ici sur la chaîne youtube Petit Copo pour ce nouvel épisode du chantier de l'extrême le chantier de l'extrême c'est une saga une série complète sur la restauration là quasiment la fabrication de cette maison tu peux aller voir il y a une petite playlist juste ici n'hésite pas si tu t'intéresses au bâtiment cette semaine je vous propose un épisode complet sur la fabrication de cette cuisine derrière moi non non ne regarde pas je cache tu verras à la fin je te fais un gros bisou à toi si tu es le bienvenu sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner à laisser des petits commentaires et à tous les abonnés qui me suivent ici depuis très longtemps je te fais un gros bisou coeur la vidéo elle commence tout de suite c'est parti on est de retour par ici pour finir ce wc il ne reste pas grand chose à faire des plaintes au sol en six pots et des baguettes donc que j'ai tout bien préparé à l'atelier les plaintes en bois on va les poser au sol sur le carrelage mais ça boit contre maçonnerie l'idéal c'est de se décaler un petit peu de 3 mm tu vois donc si tu n'as pas de cale de 3 mm tu fais comme moi tu peux couper des petits bouts de fil électrique comme ça plastique plus cuivre ça te fait des 3 mm donc je viens les poser en bas je pose mes plaintes dessus petite coupe à 45 je mets toujours une petite colle pu pour la fixation et deux pointes pour le pressage pour que ça colle ma colle c'est difficile de te filmer ici mais j'essaie de te montrer donc les finitions c'est ok des petites baguettes d'angle qui m'ont donné un petit souci parce que je les avais imaginé dans ma tête en 3d et ça rentrait tu vois mais au final vu qu'il y avait le bois qui dépassait ici j'ai dû faire une coupe à 45 à l'endroit pour les rentrer mais ça va je m'en suis sorti on va mettre un petit traitement chez moi j'en ai pas mis je l'ai laissé brut le bois mais là si c'est un gîte ou un tu vois et herbienne bien tout comme ça je pense que c'est mieux de mettre une petite protection j'aime bien les huiles cire et chez rubio ils font un rubio si tu connais et auquel tu peux ajouter un petit traitement en accélérateur en plus tu mélanges bien les deux et ça rend carrément le support imperméable à l'eau tu vois ils font des tables à manger avec c'est un produit qui est naturel alimentaire tu peux tout faire avec donc je vais tout traiter avec ça je mélange du coup de composant a du composant b je prépare mon petit truc ensuite je passe tout à l'éponge et après il ya juste à frictionner soit avec un chiffon soit avec un pad sur la visseuse je vais voir ce que ça donne et puis après ce sera nickel il manque ici le contour que je dois faire avec ma machine laser mais qui en panne pour l'instant donc la finition vraiment du toilette tu l'auras pas tout de suite et ici j'ai une petite plaque à installer qui est une belle petite pierre en ardoise aussi de chez je te montre ça juste après tu vois tu prends une petite éponge comme ça ou un pad il existe des pads et tu mets un petit peu de produits alors si tu me connais un petit peu tu le sais sur les réseaux ou quoi je suis pas vraiment adepte du traitement des bois tu vois moi je traite quasiment pas et à l'intérieur la plupart des bois il reste brut seulement ça c'est quand même un produit que tu dois connaître si tu travailles le bois si ça t'intéresse il va quand même déjà en 1 faire ressortir tu vois on voit bien là la couleur le vélage du bois donc ça déjà c'est intéressant au niveau esthétique ensuite bah là il va apporter une protection du coup tu vois qui est pas négligeable dans des toilettes on peut y avoir des projections des bouclettes et du nettoyage donc c'est quand même bien de pouvoir y mettre un petit coup de chiffon humide après et un entretien donc voilà c'est quand même un produit intéressant à utiliser dans certains cas des petites créations en bois aussi moi j'utilise pas mal à l'atelier ça fait ressortir le vénage et ensuite avec un chiffon sec ou les pads qui vendent mais bon avec ça ça marche et bien tu as juste à venir frictionner enlever l'excédent la finition est terminée tu vois c'est sec là au toucher et le rendu final tu l'as tout de suite tu n'as pas besoin de poncer et tout ça et voilà pour les toilettes j'ai même remis la porte qui est peinte maintenant je te montre le résultat à la fin de la vidéo comme d'habitude on fait un petit tour du chantier et je te montre comment c'est parfait nickel ils ont juste un petit encadrement que je dois faire au laser mais pour l'instant je suis en panne Aujourd'hui on s'attaque au gros morceau de cette vidéo c'est la cuisine ici juste derrière déjà ça va me faire de la passe tous les caissons ils sont ici je te les montre le choix que j'ai fait c'est d'acheter que des caissons Ikea parce qu'ils sont pas très chers tu peux choisir en couleur noire et je trouve ça sympa par contre Moi je vais faire toutes les façades en boiseux ça fera l'objet d'une belle petite vidéo à l'atelier donc j'ai pris caisson quinquairie quinquairie ça veut dire charnière système à coulisses amortis des tiroirs un tout petit peu d'électroménager j'ai pris la haute adapté avec j'ai pris un micro-ondes qui va être dans un meuble haut donc il ya une série de meubles haut qui va être pimpé un petit peu avec des lèvres on va faire ça ensemble l'habillage du dessous je vais le faire aussi donc en fait j'ai juste les caissons on va les monter ensemble j'ai besoin d'un petit coup de main il ya ma fille qui est là je vais pas te montrer comment on monte un caisson Ikea vu qu'il ya un plan tout est dessus je te montre juste un petit timelapse on va se la faire ensemble cette cuisine et je te montre tout c'est parti C'est parti tu vois pour le montage de cette cuisine c'est assez simple il n'y a vraiment rien de sorcier tu vas voir si tu en fais une chez toi que tu peux avoir un résultat assez rapide et correct facilement après ça va vraiment dépendre des matériaux et de la qualité de finition qui vont rentrer en jeu dans cette cuisine parce que c'est quand même une des pièces qui va supporter le plus d'usure le plus d'utilisation et je pense qu'il faut s'imposer des matériaux de qualité sur ton plan de travail sur ta crédence les caissons ici ok c'est délicat mais si tu les as bien posé bien fixé bien collé et ben ça va être costaud moi tu vas voir je vais les renforcer un petit peu en dessous je pense parce que ce qui vient dessus c'est un granit massif donc c'est vraiment très lourd ici sur le côté j'ai mon lave-vaisselle qui est dans le camion je vais le sortir pour le dernier dernier meubles il n'y a pas de meubles en fait il te vende juste une joue une paroi comme ça tu vois moi j'ai décidé de la faire moi même pour un boiseau sera beaucoup plus simple et j'ai pris du massif c'est du trois plis on appelle ça dedans tu as trois couches de bois deux à l'extérieur et une au milieu et c'est croisé donc c'est très solide qui est important c'est pas venir poser ton bois contre le carrelage parce que c'est poreux et ça peut avoir un effet mèche tu peux toujours avoir une fuite d'eau tu peux toujours laver le carrelage et qu'il y ait de l'eau qui passe dessous donc ce que je vais faire je vais venir utiliser un petit clou un pied en forme de clou comme ça je vais venir planter dedans je vais soustraire à la cote totale et puis ça va me donner la bonne hauteur du plateau avec deux pieds plantés de d'embre je te rappelle juste les caissons bien fixé entre eux avec des serre-joints et des vis pour les maintenir entre eux ça donne un ensemble bien solide pour les fixer au mur ikea ils ont inventé un espèce de rail de fixation tu vas fixer le rail au mur et après tu as des trucs à mettre dedans moi j'ai pas trop compris le mode d'emploi j'ai pas réussi à m'en servir ils ont aussi une deuxième façon de les fixer c'est avec les équerres comme ça tu as deux systèmes en fait tu peux aller les fixer direct dans le mur moi c'est de l'osb c'est très facile à fixer évidemment en une vis à bois c'est bon donc tu les mets bien tous à la même hauteur le réglage c'est au laser si tu veux pas te faire chier tu utilises une cale comme ça n'importe quel bout de bois tu poses ton laser à peu près n'importe où une fois que tu as posé ton laser tu fais une trace de crayon à l'endroit où ton laser passe dessus et après tu as tout simplement à te balader partout sur tes caissons et à les faire remonter ou descendre jusqu'à ce que ton laser vienne toucher ton trait il n'y a pas plus simple c'est très fiable et ça marche très bien je continue de monter les caissons haut je les installe en haut j'ai besoin de savoir où ils sont exactement pour avoir ma largeur de crédence ici la crédence je suis encore en réflexion je voulais mettre une feuille de pierre mais ce qui me gêne c'est que j'ai il manque un peu de longueur du coup je vais avoir une coupe et j'ai pas envie d'avoir une coupe dans la feuille de pierre même si on m'a dit que ça se voyait pas et donc ce sera peut-être un béton ciré on le fera ensemble de toute façon je reviendrai dessus donc je fais mon dernier meuble ici avec ça ça je pourrais le peindre en noir tu vois ensuite mes meubles haut ma crédence ça va délimiter vraiment ma faim de cuisine et puis après de l'autre côté ça repartira en lambris en habillage parement bois allez c'est parti je fais mes caissons je sais pas si je te l'ai dit mais ikai ils ne fondissent pas de colle dans leur caisson moi je te conseille d'en mettre quand même c'est vraiment un plus ça va rigidifier l'ensemble alors si tu mets une simple colle blanche ça va bien marcher aussi tu vois ça va coller ton tourillon comme ça et le bois qui est à l'intérieur du caisson mais si tu mets une colle PU c'est encore mieux parce que elle va déborder un petit peu elle va dégueuler et elle va aller coller tes particules de bois contre la partie la partie filmée comme ça du caisson et c'est vrai que tu vas avoir au final un caisson qui va être encore plus costaud c'est très simple de monter des caissons il n'y a pas plus simple je te fais une petite vidéo simple basique je te la mais ici on va remonter ensemble Bon ben là mon ami, j'ai monté les caissons de tiroirs, sauf que normalement comme tu achètes les façades, bah tu fixes tes façades avec et moi j'ai besoin de toutes les fixer pour bien vérifier et aller préparer les façades chez moi. Je te ferai une petite vidéo dédiée à la fabrication des façades de la cuisine faite maison petit copeau. Donc toutes les coulisses, c'est toutes les mêmes des meubles Ikea, là que j'ai acheté, tu vois elles sont pas mal, il n'y a rien à dire. Amorties à la fin, en gros là celle-là je pense que tu la verras mieux. Tu tires ton tiroir, tu le balances au fond, il y a un ressort qui la ramène. Ensuite, l'endroit où tu dois les mettre, bah ça, ça dépend de la config de ta cuisine. Moi ici j'ai deux gros tiroirs, moitié et moitié, et ici j'ai un gros tiroir en bas et deux petits en haut. Tu vois, si tu suis le plan, ils ont tout prévu Ikea, il y a des trous partout, de toute façon, tu comptes le nombre de trous et tu te mets au bon endroit, tout simplement. Tu as soit la place pour mettre une grosse vis comme ça, je sais pas si tu veux l'or, mais je vais t'emmener de plus près après pour la mettre dans les trous qui sont ici, tu vois, ou soit ils te proposent de mettre une petite vis, moi je mets comme de l'habitude de la 4-16 comme ça en bout torx. Donc c'est parti, c'est très simple, je compte, là c'est 13 ici, je sais que c'est ici, c'est prévu par Ikea, tu vois, c'est monté sur le plan. Quand tu as un gros trou comme ça ici, tu peux y mettre une vis directement. Toujours le frein dans la visseuse, tu vois, ça me permet de visser à fond et que ça s'arrête au bon endroit. Et après, derrière, tu vois, il n'y a qu'un trou sur deux, il te propose de mettre une petite vis, donc tu la mets avec l'autre en bout, parce que moi je travaille que avec du torx, tu sais. Voilà, et moi je ne me contente pas de ça, je vais mettre leur grosse vis ici, et ici je rajoute une petite et une petite, ce qui me fait trois vis par support de coulisses. Donc tu vois, au final, je renforce toujours au maximum de ce que je peux. Mes caissons, je leur ai rajouté de la colle pour les assembler. Ici, je mets plus de vis que prévu. Et en dessous, sous le caisson, les pieds en plastique, tu vois, je pense que ça va quand tu mets un plan de travail au standard. Moi là, c'est un gros granit, ça va être énorme, je vais renforcer aussi avec des pièces de bois en dessous, qui peut le plus peut le moins, ceinture bretelle. Mais ensuite, tu vois, tu prends ton caisson, il est monté, c'est assez simple, tu as juste à aller le mettre, comme ça. Là, tu pousses d'abord l'arrière avant le devant, il y a des petits, ça va faire clic, et là, il est en place, tu vois. Moi, je laisse tout dedans pour l'instant, il faut quand même être un minimum méticuleux, sinon à la fin, tu peux t'embrouiller, il y a plein de pièces partout. Tu laisses tes pièces dans ton tiroir, ça, ça va avec mon tiroir, ça reste là, mon tiroir, je sais qu'il coulisse, et on verra à la fin ce que ça donne. D'ailleurs, tu vois, je me rends compte que celui-là, il est plus profond que celui-là, donc à mon avis, c'est celui du dessous qui va au-dessus pour laisser passer mon siphon d'évier, tout simplement. Donc, le plan de travail en granit massif a été posé, il fait 30 mm d'épais, tu as un chanfrein tout le long, il est poli, semi-polis, tu vois, il y a quand même une petite texture, tu vois, je vais te montrer, il n'est pas glacé, brillant. Et ici, il y a un chanfrein aussi, il est poli à l'intérieur parce que c'est un évier, un dessous d'évier. J'ai trois trous ici, il doit y avoir mon porte-savon, mon lave-verre et mon évier, et ici, ma plaque de cuisson. C'est très lourd, ça fait pas loin de 300 kg, donc c'est pour ça qu'on a été quatre bonhommes à le faire. Cette vidéo, elle est un peu décousue et en plusieurs morceaux, mais pour toi, ça ne va pas trop se voir. C'est que je passe mon permis poids lourd en même temps, tu vois, ça fait 15 jours que je suis en formation, j'ai déjà eu mon plateau et à la fin de la semaine, je passe ma conduite. J'en profite pour faire un petit coucou aux trois formateurs de l'auto-école Garibaldi, je pense que ça va leur faire plaisir. Il y a Mika, Guillaume et Eric, ils ne sont pas bien jolis, mais c'est des bons formateurs, je vous embrasse les gars. Je te le montre d'un peu plus près. Donc là, tu vois, il y a les rainures pour l'écoulement de l'eau. Ici, la découpe intérieure, je t'ai dit, poli pour un évier qui va venir par le dessous. Et ici, un trou pour la plaque de cuisson, finalement, c'est assez simple. Un linéaire droit, ça a quand même un tas d'avantages, le granit comme ça, dans la masse, c'est une tranche de granit. C'est que ça ne craint rien, quoi. Aucune rayure, aucune marmite, aucune diamètre. T'as pas de produit, t'as pas de traitement à mettre dessus. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, j'ai aussi rebouché mes trous de spot en haut qui n'étaient pas au bon endroit parce que mes meubles hauts sont un petit peu plus profonds que ce que j'avais pensé. Donc ça, je t'ai fait une petite vidéo simple, basique. Je te mets un truc ici si tu veux aller voir comment boucher les trous de six cloches. Le tarot du plan de travail, là, il y en a pour compter 1700 euros pour ça, tu vois, pour te donner une idée. Toute ma cuisine, caisson bas, caisson haut, hot encastré, micro-ondes encastré, tu vas voir, j'ai pas pris des saloperies. J'en avais pour 1500 balles chez Ikea. Donc tu vois, il y a plus cher de plan de travail que de caisson de cuisine. C'est normal parce que j'ai pas pris les façades aussi. Les façades, c'est moi qui les fabrique. En ce moment, même, je suis dessus à l'atelier en train de les préparer. Donc je vais les emmener en fin de semaine, tu devrais les voir. Il y a beaucoup de taf, hein. Déjà, j'ai passé trois jours complets à fabriquer les façades et c'est pas encore fini. Donc, maintenant, je vais installer. Il est temps, il est l'heure, mes meubles hauts ici. Ici, moi, j'ai rajouté deux petites équerres en aluminium qui me restaient, qui traînaient de mon chantier solaire. Et vissé dans l'OSB ici, très simple. Ensuite, tout ça, ça va être recouvert avec un petit bandeau de LED. Tu vas voir, on va essayer de la faire le plus joli possible, cette crédence, cette cuisine. Et la crédence ici, c'est en cours de réflexion. Je te l'ai déjà dit, soit un béton ciré, soit du carrelage, soit j'ai demandé à Nicolas de me chiffrer un grand morceau de travertin en une seule pièce. Et d'une hauteur jusqu'au meuble, moi, j'aime bien que ce soit totalement joli. Et ça va rappeler le sol ici, ce qui pourrait être très sympa. Donc, j'ai fait exprès de casser le linéaire ici, je te l'ai dit, pour mettre une étagère en bois. Elle est là, je te la montre, je l'ai faite à l'atelier. C'est du cipo 30 mm d'épaisseur en bois massif. Ça va être très joli, très sexy. Et tu vois ici, j'ai préparé des petites empreintes. Je pense que tu vois ici, c'est les empreintes type vis biaise type Craig. Là, ce n'est pas Craig, c'est une autre marque, c'est Ali. Et ici, une empreinte que tu dois voir aussi, je pense, pour mettre un biscuit via une fraiseuse à lamelle. Donc, j'ai tracé ici mon caisson, justement. Et je vais venir le fraiser, je l'ai emmené à la lamelleuse. Je vais faire une petite empreinte ici, ce qui va me permettre de le maintenir. Tu vois, de mettre le biscuit dedans, de maintenir la pièce, de la mettre en place. Je passe ici un petit serre-joint et après, je pourrai venir la visser de l'intérieur du caisson ici, en haut pareil, et dans le mur pour que ça se fienne bien. C'est parti ! Je récupère mes façades aujourd'hui, que j'ai fabriqué à l'atelier. Je te rappelle que tu peux cliquer ici et voir la fabrication complète et détaillée de ces façades, parce que là, sinon, ça aurait fait une vidéo trop lourde. Et je récupère une feuille de pierre que j'ai achetée. Alors oui, tu as bien entendu, et fais attention, c'est une feuille de pierre, ok ? Elle est là, je vais t'en parler. C'est Bestone qui fabrique ça. C'est très peu connu d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de parler d'eux, parce que franchement, ça mérite d'être connu. C'est donc de la vraie pierre minérale qu'il y a dessus, un très très fin. C'est fabriqué par arrachement, donc ils viennent coller de la résine sur un bloc de roche et ils arrachent ça. Le processus exact, moi je ne l'ai jamais vu, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas de la reconstitution ou un faux truc, c'est de la vraie pierre. Donc elle est posée sur une feuille de résine, justement, avant de la travailler demain. Je vais la laisser se dérouler par terre, là, dans l'atelier, pour qu'elle se détende, tu vois, à peu près 24 heures, tu peux aussi la détendre au décapeur thermique. Et demain, je vais la couper à la scie sous table et on va l'utiliser comme crédence dans cette cuisine et tu vas voir que ça va être sexy, romantique. J'ai déjà commencé à poser quelques façades, celle-là, là-bas, avec des charnières amorties, je t'ai déjà montré ça, je te remontrerai tout à l'heure. Celles qui sont intéressantes et que je n'avais jamais posées, pourtant j'ai déjà fait de la cuisine, plusieurs, c'est celles-là, là. Celles qui viennent sur les côtés avec un gros bras amorti et qui lèvent tes portes. C'est tout simple, j'en ai posé une tout seule pour me chauffer et la deuxième, si tu veux, on la monte ensemble. Donc la ref, c'est ça. Bref, 704, 624, 79. Franchement, c'est pas mal, j'en rachèterai. Tu ouvres et dedans, tu as ça. Tu prends ta façade, tu la mets à l'envers. Ensuite, tu as ces deux trucs-là à installer ultra simple, on va les mettre juste après. Et là, tu as un petit gabarit comme ça qui te permet d'aller soit dans un sens, en butée, et dans l'autre. En même butée, en haut et sur les côtés, pour ne pas te tromper. Et tu fais une petite amorce avec le trou. Donc moi, j'ai agrandi le trou sur celui d'avant, tu vois, pour pouvoir y passer un tout petit coup de forêt. Donc c'est comme ça. Butée sur le côté, butée au fond. Juste une petite empreinte. Tu le retournes sur lui-même, tu viens le mettre de l'autre côté. Pareil, tu as des petites tétines butées sur les côtés, butées en haut. Difficile de faire plus simple. Je marque juste mon bois, je ne fais pas de prétour. Pour que la vis, elle tienne bien, bien. Ils te fournissent des vis, moi comme d'habitude, j'en veux pas, je mets les miennes. Parce que, tout simplement parce que c'est du torse, ok ? Et ensuite, dans ton paquet, tu sors ces deux trucs-là, ou des machins, tu les appelles comme tu veux. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas de sens, tu ne peux pas te tromper. Tu viens, ils ont quatre trous. Ici, on a fait quatre empreintes. C'est parti, on vient les visser dedans. Toujours pareil, la visseuse, je la règle avec mon débrayage. Empreinte étoilée, je te l'ai dit tout à l'heure. Les trous, ils sont marqués, je ne peux pas me tromper. Je visse à fond, la visseuse, elle se débraye toute seule. Ça, je suis sûr de ne pas défoncer mon bois, ni ma quincaillerie. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, on passe au gros du chantier. Donc, c'est deux pièces comme ça. Je pense que là, tu la vois bien. C'est pareil, elle est réversible. Tu peux la mettre soit là, soit là. Donc, tu ne peux pas te tromper. Et regarde en haut, il y a deux petites butées. Et la butée jaune, elle te sert au début, tu ne l'enlèves pas. Ok ? Après, on va l'enlever. Tu viens en haut, ça touche ton caisson. Ton truc jaune, il vient ici, contre le caisson. Donc, tu vois, je suis en butée, je ne peux pas me tromper. Je mets une vis ici. Au total, il y a quatre trous, donc quatre vis. Et c'est parti. Ça, le truc jaune, c'est fini, je peux le dégager. Tu le pousses vers le bas. Hop, et il s'enlève tout seul. Ça, c'est du génie. Moi, je vais en racheter les trucs comme ça, c'est trop bien. Ton cache noir, tu peux le mettre. Hop, et c'est terminé. Tu appuies là-dessus, et tu lèves le truc. On va venir y clipser notre façade. Tout simplement, dedans, comme ça. Comme ça, là. De l'arrière vers l'avant. Comme les charniers ramortis, c'est pareil. Et ici, là. Là, le truc rouge, c'est la puissance. Donc, c'est la force du poids de ta façade. Donc, ça, tu vas pouvoir le régler ici avec une petite vis torx. Moi, tu vois, le truc rouge, je le ramène par là. Plus tu le ramènes vers le bas, disons vers moi, là, tu vois. Plus il y aura de la force et ça va soulever fort, OK ? Donc, ça va faire que ta façade, elle va tenir toute seule debout. Bon, ben là, il faut cliquer la façade. Donc, comme d'hab', tu te débrouilles, tu te bats comme un lion pour la cliquer dessus. Hop. D'abord, la partie arrière. Là, ici. Tac. Hop. T'entends clic. Ici, pareil. D'abord, les fesses. Et tu cliques. Voilà. Et là, si tu vois bien le réglage que je viens de te dire, eh bien, quand je lève la façade, elle ne tient pas toute seule, OK ? Donc, c'est là qu'on va faire le petit réglage. Avec mon tournevis électrique, as-tu vu ce magnifique petit tournevis Stanley électrique qu'ils m'ont envoyé ? Magnifique. Je te mettrai la ref. Ici, là, le petit curseur rouge, tu vas le voir, il va se déplacer vers moi, OK ? Et là, tu peux régler ta force. Tu vois, déjà, la façade, elle tient toute seule. Après, tu ne veux pas que ça défonce le plafond non plus, tu vois ? En gros, quand tu vas lever, tu ne vas pas peiner. Tu vois, là, c'est presque un peu trop, je pense. Je peux en enlever un peu. Tu as compris ? Pour l'idée du réglage, franchement, c'est du génie. Ces petits trucs de charnière, là, moi, je trouve ça génial. Alors, je t'ai oublié de te dire, mais évidemment, là, ici, tu as trois vis, une à l'intérieur et deux ici, qui te permettent de régler ta façade aussi. La première, ici, c'est pour la faire pivoter comme ça. Celle du milieu, c'est comme ça. Et l'autre, je ne sais plus, c'est en profondeur. C'est marqué sur le mode d'emploi. Après, il faudra rajouter les poignées. J'ai une petite ici. Ça, elle passe tout juste. Là, j'ai celle-là à faire en charnière amortie traditionnelle. On va la faire ensemble, je te montre. La feuille de pierre est sèche. La colle polymère a fait son boulot. Ça, je l'ai fait ce matin. Là, tu vois, je reviens en fin de journée. On va y mettre maintenant un produit pour le rendre hydrofuge, tout simplement. Si c'est du parement, c'est juste de la déco chez toi. Tu n'es pas obligé de le mettre. Ça, c'est un produit qui va le rendre complètement hydrofuge parce que cette feuille de pierre, tu peux l'utiliser dans ta salle de bain, carrément paroi de douche. Crédence, là, comme nous, dans la cuisine. Donc, pour nettoyer, c'est mieux. Un petit coup de rouleau, un petit coup de produit comme ça. On va le laisser bien sécher et ensuite, on va se les mettre en place. Sous-titrage ST' 501 Comme tu peux le voir, j'ai mis le robinet en place, le rince-verre et le savon. J'ai mis en eau le lave-vaisselle, le robinet et le rince-verre. Il semble ne pas y avoir de frites. Donc, c'est vraiment cool. On va passer maintenant à l'évier. Tu vois, là, c'était vu qu'on a le choix, qu'on fait tout depuis le début. C'était plus malin d'aller installer tout ça et la plomberie avant de mettre l'évier qui nous limitait l'accès derrière. Le faire dans le bon ordre, c'est plus pratique et tu vas gagner du temps et de l'accessibilité. Donc, cet évier-là, il est tout beau et sexy. Regarde, il est un peu typé inox, mais brossé, foncé. Tu vois, je ne sais pas trop le traitement que c'est. Quoi qu'il en soit, il vient se fixer par le dessous. Donc, ça, je n'ai jamais fait. Donc, je vais protéger, comme je fais tout. Tu as vu mon joint de silicone au scotch. Je vais protéger ici au scotch l'intérieur. Je vais protéger ici mon marbre au scotch aussi. Et puis, je vais venir appliquer un gros cordon de silicone là. Le plaquer par le dessous. Soit, je vais arriver avec des pattes à le faire tenir parce que j'ai vu qu'il m'avait quand même fait des petits pas de vis ce qui est vraiment cool dans le marbre. Soit, je le presse avec des serre-joints en dessous et je le fixerai après. On va voir. Pareil, ce qui est malin aussi, c'est d'aller visser tout de suite la bande dessous plus facile d'accès en dehors qu'à côté. Tu vois, il y a des petits gants. Je ne peux pas faire de traces sur l'inox. Allez, on y va. Un petit peu de plombouille ensemble. Ça faisait longtemps. On va installer donc la bonde. Je crois que ça en dit la bonde. C'est en trois parties en général. La partie qui est au-dessus, à l'intérieur de ton évier. Là, il y a un tout petit joint en feutrine mais ça, au final, ce n'est pas pour rendre étanche. Tu vois, c'est pour ne pas qu'il y ait de frottement, je pense. Et ton joint étanche, il est là. Tu vois, donc là, tu le vois bien. Et lui, il vient en dessous. OK ? Ça peut paraître bizarre quand tu n'as jamais fait de plombouille. Mais c'est comme ça. L'étanchéité, elle ne se fait pas en dessous. Donc ici, tu vérifies qu'il n'y ait pas de crotte, de merdouille. Que ça soit bien lisse. Ensuite, tu viens prendre ça et donc tu le mets à l'intérieur. Comme ceci, présentement. Et tu viens mettre ta bonde par le dessous. Et tu visse. Et là, tu vois, par écrasement, ici, ton joint, il va faire l'étanchéité de ta cuve. Là, je ne vais pas le visser à fond parce que je ne sais pas de quel côté ça m'arrange qu'il y ait ça qui sorte, tu vois. Je vais choisir mon côté. Et après, ici, avec la vis qu'il y a là, je vais le serrer plus fort. Voilà, ensuite, je vais regarder un petit peu tout bien, comment ça se passe. Il y a ça aussi. À mon avis, c'est ça qui se raccorde à ça, tu vois, tout simplement. C'est ton trop-plein. Tu vois le trop-plein, là ? Donc là, tu dois avoir de quoi faire ton étanchéité. Pareil, même système. À l'extérieur, le joint à l'extérieur et la vis à l'intérieur. Ensuite, je le raccorde ici. J'ai un tout petit peu de PVC histoire de me mettre bien droit. Mais bon, j'ai ma sortie qui est là. Et puis, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Comment ça va, les amis ? Ça avance bien sur la cuisine. Tu as vu, j'ai posé ma crédence ici, en inox brossé, épaisseur 1,5 mm. Et tu vois, ça recouvre parfaitement. Et impossible de se douter que ma feuille de pierre, elle n'était pas assez longue. J'en suis fort, content. J'ai posé ce petit plateau-là, mais je t'ai fait une petite vidéo dédiée totalement à ce plateau-là. Il est scellé, donc je ne t'en parle pas dans cette vidéo. Par contre, je pense que tu peux cliquer ici. Là, ça s'appelle une vignette, un petit truc blanc qui s'affiche. Tu cliques dessus et ça t'envoie direct sur la vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper de la plainte qui est en bas. Donc, sur des caissons de cuisine, en général, tu as des plaintes qui sont vendues avec. C'est du mélaminé. Moi, je ne les ai pas achetées parce qu'une plainte en mélaminé en plusieurs morceaux. En plus, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas beau. Et tu as des petits clips comme ça qui viennent se mettre dedans. C'est comme des petits crochets. Regarde. Je suis sûr que tu as déjà vu ça. Et ça vient se cliquer sur les pieds. Les petits pieds ronds qu'il y a en dessous, sous les caissons. Donc, moi, j'ai fabriqué ma petite plainte à l'atelier, comme un grand. Elle est d'une seule pièce de longueur. Donc, j'ai 2,80 m de long. En sipo, tu vois, avec un parement de sipo massif dessus. Et derrière, il y a un peu de CP, mais tu ne le verras pas. Et ce sera beaucoup plus joli, déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va filouter. D'abord, si tu poses une cuisine, tu vas être obligé de filouter un peu tout le temps. Parce qu'il faut tout le temps s'adapter au support. Donc là, on va filouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ça, mais je vais te le montrer, sur mes pieds en dessous. Ok ? Je les clique dessus. Ensuite, je vais y mettre une petite crotte de colle de Polymax ou si tu as autre chose, ça peut être du silicone. Ensuite, sur ma plainte ici, je vais juste y rajouter des petites équerres comme ça en dessous. À plat, ça, c'est pour être sûr qu'elle soit bien perpendiculaire au sol. Parce qu'avec un simple appui comme ça, tu vois, ta plante, elle pourrait très bien être comme ça. Donc ça, ça va m'assurer qu'elle soit bien droite. Et je vais venir la plaquer contre les petites crottes de colle et on va la laisser tranquille. Demain, je vais venir la déboîter. Les petits trucs de colle, eux, ils se seront collés dessus, tu vois. Et là, je serai au bon endroit. Je pourrais rajouter une petite vis, la mettre. Et je vais rajouter des petits pieds en dessous à pointer, juste pour la surélever de 2-3 mm qu'elle ne touche pas le carrelage et qu'il n'y ait pas d'eau qui vienne faire effet mèche et s'imbiber dans le bois. Je te montre tout ça. Donc là, tu vois, le lendemain, j'ai retiré la plainte et les petits trucs, les accroches en plastique, là, elles sont venues avec. Bon, il y en a un ou deux qui n'étaient pas venus, mais j'avais au moins la trace de la colle et je sais exactement où je vais les mettre. Du coup, je leur ai mis une petite vis, comme ça, ils ne bougeront plus. Et maintenant, ce que je te disais hier, c'est que je vais mettre des petits clous en plastique, comme ça, là. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Avec une petite pointe et au moins, ce sera le plastique qui touchera le sol et pas la plainte. Donc, j'en mets un ou deux, tu vois, sur la longueur, on va dire même trois. Et après, je la remets en place. Bon, tu vois, la plainte ici en dessous, elle est bien fixée et on peut l'enlever grâce aux petits clips en plastique noir. Et surtout, là, je ne sais pas si tu vois, mais elle ne touche pas le sol. Donc, grâce aux petits pieds noirs, elle est relevée de, je ne sais pas, il y a quatre, cinq millimètres. Et c'est bien parce que quand tu vas laver le sol, ça évite que l'eau remonte dans ton bois. Moi, il me reste un petit peu d'enduit à faire ici. J'ai commencé une passière, je vais poncer et je vais mettre encore deux passes pour pouvoir mettre ça en peinture. C'était le dernier mur de la maison ici qui était encore visible, qui n'était pas propre. Donc, je m'occupe de ça et je te reprends après. Sous-titrage ST' 501 Et les amis, la semaine se termine comme ça ici pour moi et la vidéo aussi se termine. La cuisine est presque finie. On va faire un petit tour ensemble, tranquillement, calmement. Je vais te montrer tout ce que j'ai fait, tout ce qui est fini, tout ce qui n'est pas fini. Et puis, comme d'habitude, on fait un petit bilan sur le chantier. C'est-à-dire que je vais te montrer tout ce que j'ai fait, que je n'ai pas filmé cette semaine parce que je voulais une vidéo un peu plus resserrée, un peu plus thématique, vraiment, sur la cuisine. Donc, c'est parti. On fait le tour de la cuisine. Je te montre et on en parle ensemble. Donc, là, voilà, cette fameuse cuisine façon petit copeau du chantier de l'extrême. À savoir ici que toute cette partie qu'il y a derrière le réfrigérateur n'est pas terminée parce qu'il me manque le bardage en bois derrière. Je n'ai pas assez. Et mon frigo, je ne l'ai même pas débâché. Tu vois, je ne sais pas si c'est le cas, je le remonte d'un caisson d'une hauteur de plainte et ça va aller très bien avec le reste de la cuisine. Je te montre justement la plainte. Faites maison. Tu es sur le stab avec moi là, tout en dessous. Donc, on a une petite plainte avec un parement en sipo et cette plainte, elle est juste relevée de quelques petits pieds en plastique noir de 2-3 mm pour ne pas toucher. Ici, on a le lave-vaisselle, deux grands tiroirs et tout un tas de portes avec un tiroir efficace en dessous le four, un grand tiroir à cellier, je ne sais pas comment on appelle ça, un épicier et en haut des portes, je vais te montrer tout ça. Ce que je veux dire donc, c'est que toutes ces façades, je les ai faites moi-même, ça me permet d'avoir donc du coup, une cuisine vraiment absolument unique, tu vois, et j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Cependant, je ne veux pas te cacher et pas te mentir qu'il y a énormément de temps de travail à fabriquer ça. Donc, si on le rajoutait au prix de cette cuisine qui à la base n'est pas très très cher, on pourrait rajouter quasiment le prix des caissons. Les caissons, ce sont des caissons Ikea, je te le rappelle, c'est la première fois que je pose des caissons Ikea, ce n'est pas la première cuisine que je fais, j'ai trouvé que c'était tout à fait correct et facile à monter. Je les ai renforcés au collage, colle PU et puis avec un peu de polymax sous les pieds pour les rendre plus solides. Ici, tu as donc un petit bandeau amovible pour faire la finition du lave-vaisselle, tu vois, ça permet d'ouvrir ici sans que ça touche. Voilà. Ici, c'est le seul caisson que j'ai dû retoucher, tu vois, que j'ai entamé ici en gammé pour qu'il puisse passer sous la bonde. J'ai racheté une bonde ultra plate. Là, ce sont les poubelles. Je te fais un petit tour vite fait, après on parle du reste. Là, c'est un casseroulier, tu vois, c'est vraiment la fin de la semaine, je n'ai même pas pu aspirer. Je te remontrerai plus tard dans d'autres épisodes encore plus finis. Regarde, tous les tiroirs sont avec amortisseur, c'est quand même vraiment sympa, tu vois. Ici, le four, il est branché, je ne l'ai pas essayé. Ici, tu vas pouvoir ranger tes plaques de four ou certains trucs. Là, ici, je te l'ai dit, c'est un espèce de gros épicier. J'ai fait une finition là-bas derrière, le long du caisson. Ici, j'ai peint et posé des plaintes, tu vois, c'est encore frais, il me manque le joint en bas. Cette baguette de bois, elle va me servir à accrocher des magnètes, enfin, je ne sais pas comment on dit, des trucs pour mettre les doigts dans le feu, quoi, des torchons, des planches à découper et à finir de cacher la petite partie là-bas qui n'était pas belle. je t'ai fait une petite vidéo dédiée, tu peux regarder sur ma chaîne YouTube et toutes les façades aussi. Je t'ai fait une vidéo dédiée, on est dans l'atelier. Cette baguette-là, donc, elle cache la misère, petits joints de silicone de partout. Je te remonte l'appareillage qui est quand même vraiment très, 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 très sympa. Ce sont des Suisses qui fabriquent ça, je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse. C'est très beau, c'est très quali, c'est du vert. Tu vois, et franchement, par rapport à ce qui se fait chez nous, les grandes marques, c'est carrément un meilleur marché. Donc, tu vois, on a l'interrupteur aussi qui est ici, qui allume la barre de LED qui est ici et les 4 spots qui sont juste au-dessus quand vraiment tu veux cuisiner, tu vois. Petite barre de LED faite maison, donc en un seul bout, en une seule longueur, donc il y a 2m80 de LED sans raccord et de bois sans raccord dont je ne suis pas peu fier. Un plan de travail en granit massif, donc c'est pas du reconstitué ou du recomposé. Ça pèse entre 200 et 300 kilos d'après Nicolas. Nicolas, je te fais une grosse bise, merci. Vous pouvez le contacter, il en fait pour des cuisines, c'est Nicolas, donc c'est Tose à 2-6. La finition, c'est poli, pas complètement, tu vois, ça reste au toucher, comment dire, tu sens que c'est pas parfaitement lisse et qu'il y a une petite texture, tu vois, c'est pas brillant, mais ce qui est bien, c'est qu'avec ça, t'as aucun entretien, que ça soit de produits ménagers ou de marmites, de gamètes, tu vas pouvoir tout poser dessus. L'évier ici est vraiment très sympa aussi, en inox, mais avec une petite teinte un peu foncée, un distributeur de savon qui fonctionne, un robinet, un rince-ver qui fonctionne. Ici, j'ai ma plaque 5 feux, moi j'y tiens, quand tu mets vraiment la grosse marmite que tu fais péter le bourguignon. Une crédence ici, en inox, brossée de 1,5 mm, ça, ça vient de chez Bouillet, allez, on va citer tout le monde à deux cises. Là, du coup, j'ai une tige filetée en trop parce que ça, normalement, ça devait aller jusqu'au bout, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, que je perdais déjà de la place ici. Tu vois, la cuisine au final, elle n'est pas grande, regarde, c'est vraiment une petite cuisine, c'est un seul linéaire. C'est assez simple à faire, une cuisine, surtout en un seul morceau comme ça, il faut quand même que tu touches à tout parce que tu as toujours un peu d'élec, un peu de bricolage, il faut forcément t'adapter à la situation et au truc. Là, ici, j'ai mon fileur qui finit, parce que tu vois, mon mur, il part un peu comme ça, c'est la maçonnerie de la maison. Tu vois, donc du coup, j'ai un petit espace là et un plus grand en haut. Ça, c'est fini. La hotte ici, elle est vraiment pas mal. Donc, tout ça, c'était vendu avec, enfin, je l'ai acheté, caisson, hotte et micro-ondes, 1500 balles chez Ikea. Tu vois, donc ça reste correct. J'ai pris ce qu'il y avait de mieux en électroménager, quitte à ce que ça dure d'antan. Là, tu as les boutons de commande, tu peux choisir la puissance ou la lumière et quand tu l'ouvres et tu le fermes, elle démarre. Le micro-ondes, pareil, il est vachement bien intégré. Après, tu n'as que deux portes, finalement, avec des charnières amorties. Ces deux là. Bon, moi, là, il faut que je raccorde encore en haut. Et toutes les autres, ce sont des ouvertures, je ne sais pas comment on dit. Donc, le fail, c'est que ces deux façades là, elles sont plus grandes que ce que j'aurais dû faire. Mais bon, je les ai laissées. Trop, trop de bouloir faire des façades, tu vois. Ce qui fait que ma niche, ici, elle aurait dû être plus grande. J'ai mis un fond noir, je ne voulais pas mettre de la pierre pour qu'on voit vraiment la différence entre les deux et derrière, j'ai un accès parce qu'ici, j'ai mon transfo de LED qui est juste derrière. Ça, c'est un plateau en massif 6 pots, tu vois, ça fait 30 mm d'épais. C'est très sympa, ça finit bien le tout. Écoute, je crois que je t'ai tout montré la feuille de pierre, mon ami, la feuille de pierre, regarde, donc ça, c'est une vraie feuille de pierre qui est prise par arrachement. Je te l'ai dit, c'est Bestone qui fait ça. Je les mets ici, je les remercie. Moi, j'ai été très très content de découvrir leurs produits et je pense qu'ils ont le mérite d'être connu et tu ne connaissais peut-être pas et que tu auras peut-être découvert quelque chose, donc c'est très sympa. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Évidemment que j'ai passé un super moment à fabriquer cette cuisine et à faire de l'agencement, c'est tout ce que j'aime, c'est beaucoup plus sympa que les trucs durs du bâtiment, maçonnerie, placo, laine de verre. Malgré qu'il m'en reste encore beaucoup à faire, je vais te montrer là-haut. Donc ici, on a refait l'enduit de ces deux murs-là que tu n'as pas vu en vidéo cette semaine et ici, je t'emmène vite fait à l'étage pour te montrer que là-bas, je suis en train de faire mon ossature en bois pour fermer là-bas, tu vois, mais pour l'instant, je ne peux pas. Laine de bois plus laine de verre, OSB, parement, en doux glace. J'ai fait mes sous-bassements ici, je ne sais pas si on dit sous-bassements mais bref, les dernières feuilles de placo ont été posées. Donc là, ici, je n'ai plus qu'à faire mes bandes à fermer là-bas et dans les chambres, ça va y aller. Donc en tarot, pour ce que je te dis, 1500 balles de caisson, micro-ondes et hot. Ensuite, il y a de l'électro-ménager, ça, ça et ça, je ne sais plus mais ça dépend de ce que tu mets. Bref, peu importe. Le plan de travail, là, tu en as pour 1700 euros, c'est un gros budget, quasiment le prix de toute la cuisine mais je me suis vraiment fait plaisir, tu vois, je kiffe et ça, c'est pour très, très, très longtemps. Et après, les façades, les faire toi-même, franchement, ça vaut le coup et c'est faisable, ce n'est pas très compliqué, c'est de la série, tu vois, il faut être méticuleux et ça peut être vraiment sympa de le faire. Semaine un petit peu décousue qui a duré sur plusieurs semaines d'ailleurs, mais ça représente une semaine de travail, j'ai passé un super moment à filmer, à faire tout ça. Je retourne dans du bâtiment un peu plus tradit et il y a la suite, il y a plein d'aménagements à venir, à suivre ici, bibliothèque, dressing, chambre, escalier, habillage. Abonne-toi si tu veux voir tout ça, si c'est la première fois que tu débarques ici. Je vous fais un gros bibi, je vous remercie, je n'ai laissé que la petite lumière derrière pour donner un petit style ambiance différente. Je vous dis à bientôt, je crois qu'il n'y a plus de batterie, il fait bip bip, cède, je t'aime, je gg pute aussi et tout le monde d'ailleurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501